Alors, retour ici au village de la Francophonie, Céline Seigneur et moi, même avant aussi tout le monde dans ce studio, des invités. On peut donc annoncer, dans ma information, que Mickaël Jean serait la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Bon, c'est bon. Le projet qu'on présente ici, pangaya.tv, c'est un projet de médias interculturels de WebTV, une plateforme qui implique des partenaires dans six pays. On parle du Cameroun, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, également de la Bibliarie et du Canada. Pour nous, c'est important de pouvoir présenter ce projet-là, ici, dans le cadre du village de la Francophonie, du Sommet International de la Francophonie, parce que, justement, c'est un projet soutenu par la Francophonie, mais c'est aussi un projet qui porte les valeurs de la Francophonie, qui porte les valeurs d'inclusion, d'ouverture, de partage. Le sujet, ici, c'est de traiter de collaboration entre organisations de la société civile jeunesse de différents pays. Ils travaillent depuis plusieurs années ensemble. On parle de plus d'un millier de jeunes qui ont été touchés, donc qui ont participé aux activités. C'est un projet qu'on souhaite qui soit beaucoup plus porteur pour la suite. On a différentes idées de comment ça pourrait rejoindre l'ensemble des jeunes qui veulent pouvoir s'approprier l'outil vidéo, d'avoir des modules de formation en ligne, aussi d'avoir une formule un peu de type camp d'été, où les jeunes peuvent venir produire un court-métrage durant cette semaine-là ou ces deux semaines-là, et que ça puisse servir de moyens de communication et de mise en relation avec, par exemple, des décideurs de la communauté. Donc, il y a vraiment un volet de participation citoyenne à ça. Quand nous réalisons les capsules, les mises utaines, nous faisons aussi des sessions de promotion. Nous passons au forum, nous passons aux différentes conférences. Nous avons des séances de diffusion publique. On projette les capsules vidéo par thème, et lorsqu'on finit un thème, on laisse la discussion libre. Nous comprenons que la pollution de l'environnement est un problème majeur. En fait, ce projet, pour moi, a été quelque chose qui a été innovateur et assez révolutionnaire, parce qu'on vit souvent dans les systèmes africains dans lesquels le jeune est quelqu'un qui est considéré comme un enfant, qui n'a pas de réflexion. Et le projet Pangaea est venu montrer que, malgré tout, les jeunes observent, ils voient bien qu'il y a des problèmes, ils sentent bien qu'il y a des difficultés, et après, ils peuvent avoir une idée sur des solutions, ils peuvent éviter de retomber dans les pays dans lesquels nous sommes tombés. On utilise rationnellement nos cahiers et, de manière générale, nos feuilles de papier pour limiter considérablement le déboisement. Je suis très, 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 très satisfait de découvrir le Pangaea sigo-Sénégal d'un salé. Bon, c'est un mot, en bref, que j'ai avancé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada